Hello à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Path of Exile. Alors que dire sur ce jeu, à part que je m'éclate, qu'il est vraiment cool, je suis l'acte 5 pour le moment. Qu'est-ce qu'il y a eu de plus par rapport à la dernière vidéo ? Déjà, il y a eu un reset des points de talent, ce qui m'a permis vraiment d'aller voir un petit peu les builds que j'aurais bien mis joué avec le Maraudeur. Et donc je me suis lancé dans le build de Cyclone, avec les dégâts de feu. Donc je suis parti là-dessus. Au niveau de mon personnage, qu'est-ce que j'ai fait aussi ? C'est au niveau des défenses, parce qu'à partir d'un certain moment, on se fait quand même bien ouvrir contre certains boss. Donc j'ai augmenté un petit peu mes résistances. Bon, celle au froid et foudre et KO, c'est pas terrible, enfin surtout foudre et KO. Mais bon, vraiment, je trouve pas vraiment de pièce par rapport à ça. Donc voilà, je les ai quand même augmentées, je prends quand même moins de dégâts qu'avant, donc ça c'est plutôt cool. Alors je me suis acheté aussi une petite arme, voilà, la fauche sanguinaire, donc qui m'a permis vraiment de rendre mon DPS, surtout avec le Cyclone. Je suis passé de 400 DPS à 2200 avec cet achat, donc c'est assez cool. Je suis vraiment content. Bon, pour le reste, c'est encore, je vais dire, j'ai pas encore trop creusé pour le moment, mais j'en suis là. Donc voilà, ici je vais aller, hop, voir un petit peu les quêtes. Ouais, donc j'ai une quête là, j'ai une quête, ok, une quête là-bas. On va peut-être déjà commencer par aller rejoindre ce point. On va y aller. On va essayer de retrouver l'escalier. Bon, j'aime bien s'ouvrir les coffres, parce que des fois, il y a vraiment des chouettes trucs, des orbes et tout ça. Par contre, il va falloir vraiment que je fasse gaffe. Vous voyez, les dégâts sont assez sympas de Cyclone. Bon, j'ai gardé le fracas Tellurique aussi. Pour le moment. Mais bon, voilà quoi. Alors, j'ai mis une petite potion qui a mis mes vitesses de déplacement. Ce qui est assez cool aussi. Alors, j'aime bien ouvrir les coffres. Ouais, donc, je le disais, au niveau de l'inventaire, je crois que je vais craquer et m'acheter des emplacements d'inventaire. Parce que clairement, c'est un peu juste. Et c'est le méga bordel, il y a énormément d'items. Et voilà, donc, j'essaye de ne pas trop jeter non plus certaines choses. Notamment les gemmes, même si j'en ai en double ou en triple. Je me dis que ça peut peut-être toujours servir. Donc ça, je vais essayer de me renseigner un petit peu plus par rapport à ça. Hop. Alors, le parchemin. Voilà. En tout cas, c'est un jeu vraiment qui est super. Je cherchais vraiment ce type de titre où on peut vraiment, en tout cas, où il y a vraiment du theorycrafting vraiment assez poussé. Vraiment, ce jeu est génial. Je m'éclate. Hop, je crois que c'est par là. Je m'éclate vraiment, vraiment bien dessus. Sincèrement, c'est vraiment un coup de cœur. Je regrette même de ne pas l'avoir découvert plus tôt. Moi, je vous conseille. Il est gratuit. Franchement, allez-y, quoi. Bon, après, effectivement, l'inventaire, il est très petit. Donc, voilà, on dépensera des sous quand même pour l'agrandir. Mais bon, comparé à des titres payants qui n'ont même pas, je vais dire, le dixième de contenu qu'a ce jeu, c'est vraiment énorme. J'ai fait le labyrinthe aussi, la première partie. Pour choisir l'ascendance. C'est une des choses aussi que j'ai faites. Allez, allez, allez. Ah bah, énorme de fusion. Magnifique. J'ai installé des filtres. Vous m'avez pu le voir aussi pour les... Pour le... Comment ? Pour les... Comment ? Pour le... Pour le stuff, pardon. Ça, c'est primordial aussi, j'ai envie de dire. Clairement. Surtout quand on commence le titre. Peut-être que je vais utiliser ça un petit peu plus, pas haute vitesse, moi. Allez, hop. On crasse tout ça. Alors, est-ce qu'on est encore loin ? Le jeu fait voyager aussi, franchement, la DA, elle est vraiment cool. Les lieux sont vraiment variés. Je suis vraiment bluffé du boulot... Du boulot fait par... Enfin, qui a été fait plus sur ce titre. Alors que je vais gratos, franchement... Je suis vraiment épaté, quoi. J'ai le soutien. Ouais, ça, je les jette pas. Pour le moment, je les revends pas non plus. Enfin, je les garde parce que je sais pas laquelle je vais encore avoir besoin pour mon build. Donc, on va voir un petit peu... Ce que je vais prendre. Mais pour le moment, voilà. Comme je l'ai dit, je les jette pas trop. Donc, l'ascendance, j'ai choisi les dégâts de feu. Sachant qu'il y a une partie de mes dégâts physiques, maintenant, pas sans dégâts de feu. Faut déjà aller mettre aussi des enchantements de vitesse sur mes bots, je pense. Allez, histoire d'aller un petit peu plus vite. Et les maps sont grandes, franchement, c'est assez cool aussi. Je suis à l'acte 5 pour le moment et franchement, il y a des passages qui sont vraiment longs. Ok, non, je suis bon, je pense que... Ok, enfant, je vais venir dans un et buvez. C'est notre roi qui est affamé. Donc, je suis bien au bon endroit, je crois. Ouais. Et donc, là, je dois faire quoi ? Attendez, je vais regarder si c'est bien le bon endroit. Ouais. Trouver l'entrée de le sueur, explorez-le pour y trouver le symbole de la pureté. Et le festin des rois, rendez-vous à la place d'Ela Bré, tu es-tu-es-y, eut-u-la. Bon, on va y aller. Allez, hop. J'ai pris le bon aussi pour accéder à certains endroits, c'est sympa. Donc ici, deux quêtes à faire dans cet endroit. Voilà. Hop là, je vais prendre un niveau. Petit or chromatique. Ouh la vache. 2109, je le prends, même si c'est une... Si elle n'est pas enchantée, c'est toujours ça de gagné. Et s'il n'y a rien. Vraiment très bon titre. C'est pas le genre de jeu où on va se stuff rapidement, ça c'est clair. Il y a énormément, énormément de farm. Mais bon, voilà, il y a des outils, il y a pas mal d'outils quand même pour ce stuff aussi. Enfin, je veux dire, voilà, on n'est pas que sur du hasard. C'est ça qui est cool. On peut craft aussi des objets qui sont vraiment intéressants. C'est vraiment aussi ça qui est cool, c'est que voilà, on a des maîtres. On va monter leur niveau. On va pouvoir avoir accès, grâce à cela, à des plans. Donc, ils vont nous permettre de crafter aussi des objets, d'en améliorer d'autres. Enfin, franchement, il est vraiment top. J'aime bien explorer, franchement. Allez, hop. Il me faudrait de la vitesse de déplacement, c'est sûr. Mais bon, je ne vais pas sacrifier la vitesse de déplacement en profit de la résistance. Par exemple, parce que c'est une ligue à pour ton jeu, la résistance. La vie et la résistance, voilà, je crois que c'est les choses les plus importantes à monter le plus rapidement possible en ce titre. Voilà, on va déjà pointer les portes. Je vais continuer vraiment à avancer dans le jeu, faire vraiment quelques petites vidéos sur mon leveling. Et un petit peu sur l'amélioration de mon stuff. Puis, je ferai certainement des petites vidéos. Voilà, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de Youtubers français sur ce jeu. Il y en a un très bon, qui a fait vraiment d'excellentes vidéos sur le titre. D'ailleurs, c'est chez lui que j'ai été voir un petit peu pour avoir des conseils. Vraiment, vraiment bon. Je ne fais pas plus sur le nom, c'est Ch'titu, un truc comme ça. Enfin, vraiment, vraiment excellent, le gars. Vraiment, vraiment. Je crois que si vous tapez pas Force Exile FR, vous allez tomber dessus directement. Mais je ferai peut-être aussi quelques vidéos, notamment par rapport au leveling, des petits conseils ou des choses comme ça. Parce que franchement, voilà, il y a beaucoup de choses, je vais dire, à assimiler dans ce titre, énormément. Bon, je ne vais pas faire... Oh, tiens, cool. 5 emplacements. Je ne vais pas faire vraiment des vidéos, parce que je ne suis pas... Je ne suis pas hardcore gamer comme certains, voilà. Mais par contre, voilà, des petits conseils pour ceux qui voudraient découvrir le titre. Ça, je l'ai, frère, franchement. En tout cas, il est vraiment, vraiment, vraiment bon, ce jeu. Allez, regardez-moi ça, on dégumme tout ça pour le petit monde. Allez, hop, ça fait de l'XP, c'est cool. Allez, je suis trop loin. Allez, 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 c'est bon, je vais faire une des deux quêtes. Est-ce que c'est par là ? Je pense pas, j'aurais déjà vu le point d'exclamation. Je vais se pointer. Allez, viens ici. Je la prends. Allez, hop. Ah, dans le labyrinthe, en tout cas, je suis tombé sur pas mal de compos aussi, ça, c'est cool. Il faut faire quand même très gaffe à ce genre de... Voilà, pierre et guise-en, guise-en, bon, ça, je prends aussi un parchemin de sagesse, là, on y va. Ce genre de cas, il faut faire gaffe parce que si on n'a pas les résistances adéquates, on peut très très vite se faire défoncer. Hop. 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 Petiteur de chimie. Petiteur de chimie. Qu'est-ce que c'est quoi faire ? Il y aurait liqueur. Qu'est-ce que c'est quoi ? Ah, ici, il y a une quête. On va y aller. Hop. Hop. On va faire cette quête et après, on va arrêter. Voilà. On va. Il faut faire gaffe, là si je n'avais pas des résistances je me serais fait allumer mais clairement je me serais fait ouvrir en deux. Allez hop ! Il y a une petite orbe. Allez, on allume tout celui-là. Non, j'ai plus de mana. Alors ici que d'elle. Ah ! C'est plutôt intéressant de prendre ça. Un petit hôtel qui a des capacités spécifiques pendant un laps de temps. Ici c'est des dégâts de front en l'occurrence. Ah ! Il y a quelque chose là-bas. Allez ! Hop ! Je dois trouver les restes. Trouver les restes des tourments de Kitava. Allons-y. Ah ! Une jambe de soutien. On va aller voir plus au sud si elle n'est pas par ici. Est-ce qu'il nous manque ? Un petit coffre. Il y a quelque chose ici. Ah ! Il y a quelque chose ici. On va aller donc s'imposer. Oh putain je ne peux pas le prendre. Je regarderai ça après, je vais faire un peu de place. Mais Hinekora a refusé pour qu'il devienne enseigner Kitsawa ce qu'il devait faire. Ensuite, Hinekora a battu Kitsawa avec une piste de sa propre tête. On l'a déjà trouvé. On va les voir par là. Ouais, c'est par ici. On dégomme tous ceux qui bombent. Et voilà, nous y sommes. Hop, je dois les apporter. On va s'arrêter là pour cette petite vidéo sur le jeu. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Vous pouvez laisser un petit commentaire, un petit like, des conseils. Je suis toujours preneur, c'est sûr. A très bientôt sur une prochaine vidéo sur Pass of Exile. Salut à toutes et tous. Ciao, ciao ! C'est parti !